hello les cousins j'espère que vous allez bien bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui nous allons voir comment on couvre cette jaquette là sur moi voilà avec son attache vous pouvez laisser avec l'attache ou vous pouvez détacher et voilà c'est juste une veste comme ça vous l'aurez donc deviné en voyant les manches que j'ai utilisé le patron de la robe espérance donc aller chercher votre patron si vous n'avez pas que vous voulez vous en procurer vous allez trouver le lien de téléchargement en description ou cliquez sur ma photo orange que vous voyez où vous en procurer ça va de la tête 36 à la taille 46 et si vous n'avez pas le patron et que vous avez déjà votre corsage de base vous pouvez toujours aller le chercher et on va faire des modifications tout à l'heure et voir comment couper et assembler pour obtenir ce résultat sans plus tarder je vais vous laisser avec le tuto j'espère que vous avez aimé on va danser du rendez-vous à une prochaine vidéo d'ici là portez vous bien ciao donc voici nos deux pièces du devant deux pièces du devant et la pièce du dos que je mets ainsi je prends maintenant le devant on va mettre endroit sur endroit donc je place ainsi voilà je place ainsi je prends l'autre pièce et je place ainsi voilà et maintenant je vais coudre là un centimètre du bord et là aussi à un centimètre je vais aussi faire pareil pour les côtés pour les côtés aussi on va coudre à un centimètre et de ce côté aussi nous allons coudre à un centimètre et on va faire pareil avec la doublure la seule différence c'est que pour la doublure en reliant les côtés on va laisser une ouverture pour pouvoir retourner après qu'on aura doublé le veston si les carnets vous intéresse canet de couture canet de notes canet de notes canet de recettes journal de journal de grossesse pour toutes les femmes enceintes voilà donc si vous êtes intéressé par les carnets vous allez trouver les liens en description pour commander le vôtre sur amazon voilà si les côtés donc en retournant à l'endroit voici comment ça se présente à l'endroit voici aussi la doublure et comme je vous ai dit pour la doublure on va laisser une couverture pour pouvoir retourner après avoir doublé donc voilà l'ouverture mais avant de doubler on va placer nos manchurons le patron d'espérance à l'art ça vient avec deux avec un manchuron comme ceci donc j'ai coupé déjà j'ai coupé deux pièces donc voilà j'ai coupé deux pièces et là vous avez la flèche pour vous indiquer la partie qui va se mettre là à la manchure donc c'est cette partie et c'est ça j'espère j'ai déjà mis mon repère pour m'orienter voilà donc on coupe deux pour doubler la manche voilà une fois que j'ai coupé les deux pièces on doit contre on doit et on va coudre la partie opposée donc ça c'est la partie qui va rester à la manchure on coupe plutôt l'autre partie donc voilà endroit contre endroit et c'est ça que j'ai fait aussi ici voilà une fois cousu je retourne donc à l'endroit voilà vous pouvez bien repasser pour aplatir les coutures vous pouvez maintenant si vous voulez faire une petite couture là juste pour fixer pour pouvoir vous faciliter quand vous avez posé sur le vêtement le vêtement dans une fois que c'est comme ça voilà je reprends voici mon milieu là voici le milieu et c'est ce milieu donc que je vais venir accrocher sur mon armonchure je vais donc mettre comme ça vous voyez voici la croix que j'essaie pour me retirer je mets comme ça et je vais venir ouvrir ici à la manchure donc je mets j'envoie la couture par devant je positionne comme ça donc voilà qui est épinglé je vais maintenant passer en couture on va faire pareil avec l'autre manche et ce côté ici le manchon a été placé voilà pareil aussi ici le manchon a été placé dans la manche j'ai fait une soupicure et si vous voulez vous pouvez plutôt faire une soupicure donc la différence c'est qu'avec la soupicure la couture ne se voit pas sur le tissu principal donc c'est la doublure on fait une petite couture à demi à quelques millimètres et voilà et la couture ne se voit pas ou bien vous faites juste une soupicure on va maintenant positionner comme ça on va prendre la doublure on va mettre du côté endroit donc on va faire endroit contre endroit l'endroit de la doublure sur l'endroit du tissu principal on met comme ça voici l'endroit je mets l'endroit sur l'endroit et maintenant on va faire coïncider couture et couture donc là je renvoie ici je prends là voici ma couture d'épaule et ma couture d'épaule donc je positionne comme ceci vous voyez pareil ici je fais coïncider mes couture d'épaule et maintenant je vais épingler tout autour donc voilà j'épingle à l'endroit je prends maintenant sur les côtés et je viens épingler on va s'épingler partout là on va donc passer en couture tout le tour tout le tour on va passer en couture voilà qui est couture tout autour maintenant il faut donner un bon coup de fer à repasser pour tout aplatir les coutures voilà on va donner un bon coup de fer à repasser et on va faire une surpiqure tout autour avant de fermer maintenant notre ouverture nous allons d'abord coudre au niveau de la mousse vous voyez que la mousse n'est pas encore cousue voici tissu principal et doublure doublure tissu principal maintenant je fais comme ceci voilà je retourne comme ça vous voyez comme ça et j'épingle une fois que j'ai épinglé comme ça maintenant l'ouverture qu'on a laissé là je vais ramener ça dans l'ouverture je passe ma main comme ça et je prends à la mousse je retourne à l'intérieur pour pouvoir coudre au niveau de la mousse donc voilà où j'ai épinglé maintenant qu'est-ce que je vais faire vous voyez je ressens le tout comme ça voilà et je vais juste continuer à épingler vous voyez j'ai épinglé ici je vais juste continuer à épingler tout autour et je vais passer en couture donc voilà et on va coudre donc c'est à mesure que vous allez renvoyer comme ça comme ça on coudre tout le tout donc une fois cousu je vais enlever l'épingle que j'avais mis là je vais renvoyer ça par donc à l'intérieur au bon côté vous voyez comment cette manche-ci a donc été doublé vous voyez regardez et voici la doublure donc vous voyez comment ça a été très bien doublé vous voyez et les positions sont propres donc donc voici le résultat quand on double et voici quand ce n'est pas encore cousu donc vous voyez ici ce n'est pas encore cousu ce côté ce n'est pas encore cousu et j'ai déjà cousu ce côté donc vous voyez le rendu final voilà comment ça doit être et je vous conseille donc où vous avez laissé l'ouverture où vous allez laisser l'ouverture sur la double pour retourner pour coudre au niveau de la manche-ci commencez d'abord par le côté opposé parce que si vous commencez directement par fermer ici vous aurez un peu de difficulté à retourner à l'intérieur pour fermer de ce côté vous voyez donc c'est d'abord vous envoyez la main comme ça et vous travaillez d'abord ce côté donc vous envoyez ça à l'intérieur comme ça et vous travaillez ce côté maintenant une fois qu'on a fini avec ce côté voilà on va faire pareil avec ce côté maintenant donc ça sera maintenant plus facile de fermer ici et on va faire le même procédé donc déjà je fais d'abord comme ceci donc vous prenez comme ça et on tourne on met endroit contre endroit pour dessus et pour dessus voilà on met comme ça et une fois qu'on a mis comme ça on envoie la main dans l'ouverture qu'on a laissé et on retourne comme ceci pour pouvoir bien coudre et on va épingler tout le tour et on va épingler tout le tour faire comme ça et on va passer aussi en couture pour avoir aussi ce rendu voilà et on va passer tout le monde comme ça il y a tout 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 il Конечно c'est unńst 30 Sous-titrage ST' 501